Musique Ces quelques modifications simples de votre mode de vie Peuvent vous aider à prendre en charge l'incontinence urinaire Je vous rappelle la définition, c'est la perte du contrôle de la vessie Il faut essayer ces petits trucs pour mieux contrôler votre vessie Ne buvez pas trop, ni trop peu Visez environ 1,5 à 2 litres, c'est-à-dire 6 à 8 tasses de liquide chaque jour Certaines personnes réduisent le volume de liquide qu'elles boivent Parce qu'elles s'inquiètent des fuites possibles Mais une trop grande restriction liquidienne Moins de 4 à 6 tasses, c'est-à-dire moins de 1 à 1,250 litres par jour Peut même aggraver l'incontinence Si vous buvez moins de liquide, votre organisme va tenter de le conserver En produisant de l'urine plus concentrée Ce qui peut hériter la vessie et empirer l'incontinence De plus, la réduction de l'apport liquidien peut également provoquer de la constipation Ce qui peut aussi aggraver l'incontinence Ne buvez pas plus d'une tasse de liquide à la fois Sinon, la capacité de rétention de l'urine de la vessie est diminuée Distribuez plutôt votre ingestion de liquide tout au cours de la journée Mais évitez l'ingestion de liquide 2 à 3 heures avant le coucher Buvez des liquides appropriés Buvez des liquides qui n'irriteront pas votre vessie Comme de l'eau ou du jus de raisin ou du jus de pomme Toutefois, si vous présentez de l'incontinence par impériosité L'un des trois types d'incontinence caractérisé par une urgente envie d'uriner Suivi par des fuites urinaires Je vous renvoie aux définitions que nous avons données Évitez le jus de canneberge car il peut aggraver ce type d'incontinence Le jus de canneberge Évitez les irritants pour la vessie comme la caféine Comme l'alcool, comme les jus d'agrumes Mais également le jus de tomate Les boissons sucrées artificiellement Et les boissons gazéifiées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...